Musique Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de M comme maison. Et cette semaine, je vous emmène à Montpellier. Nous sommes en Occitanie, dans la région historique du Languedoc. Montpellier, c'est la 7e ville de France. Elle a su préserver une taille humaine et elle bénéficie d'un climat méditerranéen idéal. Vous allez le voir aujourd'hui dans cette émission. Loin du centre-ville, il y a encore de nombreux endroits qui méritent d'être explorés. Julien, ravi de vous rencontrer. Également Stéphane. Tout va bien. Très bien, merci. Regardez si le bateau flotte encore. Il est toujours là. Il n'a pas trop bougé. Bien amarré, bien ancré, comme on dit. Alors, j'ai visité une grande partie de la maison avec Laurence, la propriétaire. Je sais comment sont les propriétaires. C'est à chaque fois. Oui, je voulais ça, je voulais ça. Et toi, Julien, qui est talentueux, qui est sympathique, tu vas pouvoir me le faire. On a tout fait. Tout ce qu'il souhaitait. Ce n'était pas la moindre des choses que de faire un bâtiment aussi conséquent. L'aventure ne se fait pas toute seule. Non. Je suis avec mon associé, Lionel Lepavec, qui en a travaillé. Et puis une équipe derrière. Et plusieurs mois d'études ? À peu près six mois, oui. Combien de plans différents avant d'avoir opté pour celui-ci ? Alors, un seul. Il y a eu quelques adaptations, surtout sur les espaces extérieurs, qu'on pourra discuter, qui sont rentrés sous la maison. Mais on s'est mis d'accord complètement, quasiment de suite. Alors, j'ai bien compris finalement le point de départ, une maison d'une centaine de mètres carrés, puis la réalisation d'une extension de 200 mètres carrés à peu près. La particularité, c'est que le terrain était très étroit. Donc, on a vraiment travaillé dans la longueur. Et il y avait une vue latérale qu'on a récupérée sur toutes les pièces de vie. Est-ce que finalement, la solution la plus simple n'aura pas été de tout raser pour tout recommencer ? Il y a une valeur patrimoniale pour les propriétaires. Donc, on a intégré la partie existante, la maison. Vous faisiez référence tout à l'heure au terrain, qui n'est pas très large. Et alors, c'est la topographie qui permet justement au bâtiment d'avoir cette lignée, très horizontale, bien sûr, pour être confortable à l'intérieur, et d'avoir ces portafos, comme ça. Complètement. Alors, les portafos sont un petit peu la signature de l'agence. Ensuite, on a complètement épousé la partie, enfin en topographie, pour avoir l'entrée de niveau et donner la vue à l'espace de vie. Mais ce qui est assez amusant dans la façon dont vous avez construit, c'est qu'il y a cette légèreté dans ce bâtiment que vous avez réalisé. Mais de la même manière, à un moment donné, la piscine à côté, vous l'avez aussi fait ressortir du sol pour donner un sentiment de légèreté. Exactement. Alors, il y a ce sentiment de légèreté, mais c'est également pour la connecter plus à l'espace de vie et également à l'espace réception au rez-de-chaussée. Rapprochons-nous de la maison et allons profiter de la terrasse extérieure là-bas qui a été poncée tout en béton. Oui. On a exactement la même surface en bas qu'à l'étage que j'ai déjà visité. Approximativement. C'est un petit peu plus réduit en dessous parce qu'il y a le portafos qui passe encore au-delà de cet espace-là. Et qu'est-ce que vous avez réalisé comme pièce en bas alors ? En bas, l'idée, c'était d'avoir des pièces ludiques, des pièces festives pour recevoir justement en connexion avec des espaces extérieurs aussi également pour recevoir et la piscine. Donc, il y a une salle de réception, il y a une salle de sport également et tous les éléments qui viennent compléter ces éléments. Et puis, on l'a dit avec Laurence, parfois les enfants viennent avec les pièces rapportées ou les copains et ils ont envie d'avoir un peu de tranquillité. Donc, les enfants peuvent s'installer en bas pendant que les parents ont leur espace en haut et ils sont un peu plus tranquilles. Les matériaux que vous avez privilégiés pour la réalisation de cette extension, c'est quoi ? C'est le béton, le métal, le verre ? Et la pierre également. Un peu de pierre ? Pour rechercher une idée un petit peu de restant qu'il y avait partiellement sur cet espace ici. Comment est-ce que vous avez habillé la piscine ? Parce qu'autant j'ai vu que c'était effectivement une pierre qui venait d'Egypte à l'intérieur de la maison, mais quelle est la pierre que vous avez choisie ? Alors, elle s'appelle la verre de mer, qui a une pierre un peu particulière assez foncée et qui crée des nuances d'eau assez sympathiques et qui viennent d'Inde pour la piscine. Elle est très 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 jolie. Vous me parliez de votre signature, des extensions très contemporaines. C'est ce que vous faites en grande partie, quand je ne dis pas forcément des extensions, mais en tout cas de l'architecture très contemporaine ? On travaille essentiellement sur l'architecture contemporaine qui est vraiment à l'image. La restauration, le bâtiment ancien, ce n'est pas votre truc ? Si, mais on amène toujours une touche contemporaine. D'accord. Et on travaille également sur du tertiaire, mais c'est vrai que la grande partie de l'agence se porte sur l'habitation et du tertiaire également. Bravo en tout cas pour cette réalisation. Merci beaucoup. Vous félicitez Lionel également, votre bras droit, et puis toutes les équipes qui ont œuvré pour faire sortir de terre cette extension de 200 m² dans un temps record, parce qu'il y a eu les six mois d'études, et puis après, un an et demi pour réaliser les travaux. Merci beaucoup.